Dans les champs du Poitou, c'est une image rare. Postés en ligne, ces chasseurs à l'aigle attendent le gibier. Invités à Bonn, ils sont venus de toute la France pour quelques heures. L'occasion pour les chasseurs locaux d'observer de près ces aigles royaux. Ils serrent à 200 kg au centimètre carré à peu près. Donc là, il y a un demi millimètre carré. Donc vous imaginez un petit peu, quand ça serre, ça rentre. Même le gant, là, s'il serre fort, il traverse. En vitesse de vol, ça peut aller en vol horizontal, en vol de poursuite horizontal, une petite centaine de kilomètres heure, et en piqué, 200-250 kilomètres heure. Traditionnel dans certains pays asiatiques, la chasse à l'aigle reste confidentielle en France. Ils ne sont ainsi qu'une quinzaine à la pratiquer. Avec l'aide de rabatteurs, les proies peuvent apparaître et s'échapper le plus souvent, malgré les qualités du rapace. Il y a quand même une tendance à s'économiser, il n'a pas dépensé de l'énergie pour rien. S'il voit avec un peu d'expérience que le gibier est trop difficile à prendre, il ne va pas y aller. Il va plutôt garder ses forces pour un gibier qui sera après prenable. Ce jour-là, les chasseurs de l'association de la commune sont aussi venus participer, sans fusil. L'occasion pour eux de découvrir une autre pratique. Aujourd'hui, c'est une chasse qui est exceptionnelle parce qu'elle n'est pas courante, ce qui est vrai. Et tous ceux qui viennent sont toujours ravis et ne veulent qu'une chose, c'est revenir. Chaque année en France, seules quelques chasses comme celle-ci sont organisées. En moyenne, 5% des vols se soldent par la capture d'une proie. Sous-titrage Société Radio-Canada